Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve à Paris, je suis avec Baptiste, investisseur immobilier, extrêmement jeune et impressionnant de par son parcours à 18 ans. Ça me fait malade. Merci. Est-ce que tu peux te présenter ou me dire ce que tu fais ? Yes ! Bah écoute, merci de m'avoir invité sur ta chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Jolie, j'ai 18 ans depuis peu, 3 mois, donc c'est assez récent. Et je suis entrepreneur, investisseur et conférencier dans pas mal de domaines. Ok, excellent. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? J'aimerais que vraiment on parte du début, histoire que tout le monde comprenne bien de là où est-ce que tu es parti. Et moi ce que je trouve vraiment inspirant avec Baptiste, c'est qu'il est parti de rien, voire même du niveau moins 1. Et il n'a écouté personne, il n'a écouté aucune règle d'histoire de voilà je suis majeur ou pas. Voilà, il n'a rien respecté dans le business, dans l'investissement, il va vous en parler. Bah écoute, merci. J'ai commencé assez bas, c'est vrai. J'en ai pas énormément parlé sur internet et je vais un petit peu me dévoiler dans cette vidéo. Excellent. Ça me fait extrêmement plaisir de me dévoiler aux côtés d'un de mes mentors. Confession intime. Voilà, exactement. Ouais, peut-être pas. Non, non, je déconne. J'ai commencé par quelque chose d'assez douloureux. Mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans et j'en ai vraiment souffert. C'est-à-dire que mes parents vivaient ensemble depuis que j'étais tout petit, comme un couple normal. Et du jour au lendemain, mon père a rencontré quelqu'un d'autre et est parti à plus de 1000 km de là où j'habitais avec ma mère. Et du coup, du jour au lendemain, alors que j'ai passé toute mon enfance avec mon père, à l'âge de 9 ans, il part. Comme ça. Donc j'en ai vraiment souffert. Ça en est suivi une grosse prise de poids. Alors grosse, peut-être 15-20 kg, ce qui est quand même assez important. Et un enfermement social. Très peu d'amis, ne sortez pas beaucoup et je me suis enfermé dans les jeux vidéo. Donc quand vous avez 9 ans, que vous subissez un divorce difficile et que votre mère, elle est vraiment, comment dire, elle s'occupe vraiment bien de vous, eh bien vous pouvez lui demander un petit peu tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai commencé en lui demandant de m'acheter Call of Duty à l'époque. Et du coup, je me suis enfermé là-dedans. Je n'ai pas arrêté de jouer à Call of Duty. Et à l'âge de 15 ans, en fait, à force de persévérance, à force de jouer ou autre et de m'entraîner, je deviens joueur semi-professionnel sur ce jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais un sponsor, j'avais des partenaires, j'avais un coach, un manager, un préparateur mental. J'ai pas mal voyagé avec cette activité. J'avais entre 3, 400 et 3, 4 000 personnes qui me regardaient jouer chaque soir en direct, ce qui est quand même assez important à l'époque parce qu'il faut bien se mettre dans l'idée que c'était en 2015. En 2015, c'était beaucoup moins développé qu'à l'heure actuelle. Oui, puis aussi, il faut se remettre en… Enfin, il faut aussi se dire qu'être vu par 3, 4 000 personnes et à cet âge, être aussi mis, enfin, aussi exposé, aussi mis en avant, c'est quand même énorme. Moi, à 15 ans, enfin, voilà, je jouais aux jeux vidéo, enfin, voilà, je découvrais que j'avais des petits muscles, mais voilà, je comprenais à peine le sens de la vie que toi, déjà, tu gagnais de l'argent avec ça. Je gagnais entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Et le truc qui a été très formateur, c'est justement ma capacité à développer en quelque sorte une bonne élocution, un leadership parce que je gérais mon équipe aussi. J'avais le lead sur eux, c'est-à-dire que c'est moi qui planifiais aussi les entraînements, même si on avait un manager ou autre, et qui, pas les dominait, mais qui… C'était vraiment moi qui leur donnais des conseils pour qu'on puisse s'améliorer. Il y a un leader dans chaque équipe et là, c'était moi. Et c'est un réel statut officiel, c'est pas moi qui ai dit je suis leader. Donc, ça, c'était plutôt cool. C'était une grosse partie de ma vie, du coup, de 9 ans jusqu'à à peu près 15 ans. Et puis, à l'âge de 15 ans, en fait, alors que j'étais très bon à l'école, je me rends compte, même si ça l'était depuis plusieurs années, que c'est pas ce que je veux faire de toute… C'est pas ce dont j'ai envie de faire toute ma vie. En fait, depuis plusieurs années, je voulais être trader, un peu à la loup de Wall Street. Mais Jordan Belfort avec éthique. Et du coup, j'ai voulu poursuivre vers ce rêve. Et souvent, on assimile quelqu'un de bon dans les jeux vidéo à mauvais à l'école. C'était pas du tout le cas. J'ai sauté une classe, j'ai sauté le CE2. Si vous voulez savoir toute ma vie, on se livre aujourd'hui. Et du coup, je me suis retrouvé à arrêter cette activité. D'accord. Parce que c'était très chronophage, 7 à 8 heures par jour. Et à continuer mes études dans cet objectif de devenir trader dans une salle de marché de 8 heures du matin jusqu'à 21 heures pour bien gagner ma vie un petit peu. On sent le conditionnement très puissant. Oui, c'est ça. Et à l'âge de 16 ans, peu de temps après avoir eu 16 ans, donc quelques mois après avoir arrêté cette activité, je rencontre un événement qui n'avait aucun rapport avec le business parce que je n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Quelqu'un qui est millionnaire en crypto-monnaie. Ok. Donc ça, je l'ai appris plus tard. Ok. Mais il l'était au moment où je lui ai parlé. Et puis, il m'a fait comprendre qu'on pouvait gagner de l'argent. Oui. Sans argent. D'accord. En mettant en place des choses une fois qui nous rapportent sur le long terme. Enfin bref, voilà, pour faire court, c'était l'indépendance financière. Et les principes fondamentaux qui font qu'elle est ce qu'elle est, tout simplement. Et du coup, j'ai découvert ce monde sur Internet, les formateurs, dont toi, qui à l'époque étaient influents. Mais au final, tu n'avais pas la notoriété que tu avais à l'heure actuelle. Du coup, j'étais un petit peu au début de ton aventure. Et c'est ce que j'ai aimé aussi. Et je me retrouve du coup à me former, à regarder des centaines de vidéos sur YouTube, lire des dizaines de livres et même à investir dans ma première formation en ligne. C'est bon ça ! À l'âge de 16 ans. Ce qui est quand même une très grande maturité, encore une fois, de comprendre que, selon moi, l'intelligence, ça commence là où est-ce que tu découvres tes limites et que tu te dis, j'ai l'intelligence de me faire aider par les autres. Beaucoup de personnes, encore une fois, et j'aime bien le dire, n'ont pas cette intelligence d'esprit que tu as eue que de te dire, je ne sais pas tout et je me fais aider par d'autres personnes. Quand je vois personnellement des clients que j'ai soit en coaching ou qui suivent mes formations, qui ont 40 ou 50 ou 60 ans, je trouve ça admirable à cet âge de encore se remettre en question et de se dire, Rémi qui a 18 ans ou même n'importe qui qui a 12, 13, 14 ans peut m'apprendre des choses. Quand vous partez de ce principe-là, vous êtes, selon moi, beaucoup plus intelligent que la plupart des autres. Donc, tu t'es formé. Tu t'es formé à quoi à l'époque, d'ailleurs ? Swing trading sur Action US. Donc, le swing trading, c'est le fait de prendre des positions sur les marchés financiers, quelques jours ou quelques semaines, contrairement au day trading où tu vas prendre quelques minutes et quelques heures. D'accord. Dans le sens où je n'avais pas besoin de trader quand les marchés étaient ouverts, je ne devais pas toujours checker mon téléphone, je pouvais trader le soir et tout ça. Donc, c'était beaucoup moins chronophage, un peu plus en mode indépendance financière, justement, et revenu pas passif, mais on n'en était pas loin. Donc, ça me prenait une heure par jour. J'avais 4, 5 000 de capital dû à l'épargne que j'avais pu mettre de côté avant. D'accord. Parce que très clairement, à part claquer un peu d'argent sur les jeux vidéo pour m'acheter des points ou des conneries comme ça, ou un peu de matos, de micro et tout ça, je ne claquais pas mes 1 500 ou 2 000 euros par mois du tout. Oui, d'accord. Et je ne sortais pas. Donc, je n'avais pas de dépense de sortie. Pour faire simple, je ne sortais pas du tout. Et du coup, j'investis dans cette formation. Avec 4, 5 000 euros de capital, j'arrive rapidement à 7 à 8 % de performance mensuelle. Ok. Ce qui est quand même, on le rappelle, tout de même énormissime dans le domaine de l'investissement boursier. Mais comme tu l'as dit, ayant un petit capital et étant prêt à accepter des risques qui sont quand même relativement grands, tu pouvais obtenir ce type de résultat. Je ne souhaite pas faire rêver qui que ce soit. Ah non, ce n'est pas l'objectif du tout. Il l'a dit lui-même. C'était avec un petit capital. Exactement. Donc, l'objectif, c'était quoi ? C'était de gagner beaucoup d'argent. Oui. Et du coup, de vivre un petit peu ce rêve de l'indépendance financière. Donc, j'ai cherché d'autres moyens. J'ai tapé un peu comme tout le monde comment devenir riche sur Internet. Je suis tombé sur plein de choses, dont ta tête. Ok. Ta tête qui est revenue pas mal de fois dans les recherches. Et c'était plutôt cool. Le fait est que je me suis lancé dans l'e-commerce. Donc, le dropshipping pour être un peu plus précis. Business model sans stock qui permet de démarrer en fait sans trop de capital qui est moins prometteur que ce qu'il l'était à l'époque parce que ça fait un peu plus d'un an. D'accord ? Donc, c'était un petit peu les débuts encore une fois du dropshipping. Mes deux premiers sites n'ont pas marché. Mon troisième a plus que cartonné. D'accord ? Et je l'ai revendu à l'âge de mes 18 ans. Donc, il y a un peu plus de 3 mois à peu près. D'accord. Donc, ça, je suis passé à autre chose. Je passe à des business qui génèrent plus de valeur. D'accord. Deux mois ou trois mois après avoir vraiment eu un site qui tournait, donc il y a moins d'un an, mais il y a plus de 7-8 mois du coup. 7-8 mois. Je me lance en tant que consultant en publicité Facebook et gestion des réseaux sociaux spécialisé dans le personal branding. C'est le fait d'associer une image à un prénom et à un nom de famille ou tout simplement un business car une marque se revend toujours plus cher qu'un business et vous allez pouvoir vendre plus souvent, plus cher et mes clients l'avaient bien compris. D'accord ? Donc, ça, c'est un autre business à l'âge de… Enfin, dès que j'ai eu 17 ans et réellement deux semaines après, j'ai acheté mon premier appartement. En gros, je me suis énormément formé, suivi des formations en ligne, regardé des vidéos sur Internet, tout ce qui existait et tous les livres et même assisté à des séminaires avec mon propre argent. D'accord ? Et le truc, c'est quoi ? C'est que, du coup, j'ai voulu aider mes parents, donc ma mère et mon beau-père, pour être plus précis, à atteindre l'indépendance financière. Le fait est que je les voyais chaque matin se lever pour un travail qui ne les épanouissait pas. Ils faisaient quelque chose qui ne les déplaisait pas forcément, ne les déplaisait pas forcément, mais qui ne les épanouissait pas non plus. Et moi, je connaissais les principes fondamentaux de l'indépendance financière, le fait de décorréler le temps de l'argent que l'on gagne et du coup, je me devais de faire quelque chose. Et à l'âge de 45 ans, pour mes parents, en tout cas, je parle bien pour eux, certains ont envie de lancer une entreprise, un business en ligne ou autre, mais eux, ils préféraient réellement quelque chose de plus passif, de plus concret, parce que ça faisait des années qu'ils étaient dans ce circuit du salariat, comme la majorité des gens, en fait, comme 99%. Du coup, je me suis énormément formé, je leur ai fait comprendre qu'on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier sans argent et j'ai fait tomber plein de fausses croyances. On est passé à l'action rapidement, on a acheté du coup avec mes conseils et avec le fait que je fasse le processus d'investissement, mais à leur nom, c'est-à-dire qu'administrativement, je suis inexistant, d'accord ? J'ai juste fait l'action d'acheter et c'est pour eux, c'est eux qui touchent l'argent, qu'on soit bien clair, quatre appartements financés à 110%, donc le coût d'acquisition plus les frais de notaire, donc ils ont mis zéro euro, en moins d'un an, en moins d'un an, quatre appartements, soit à peu près 400 000 euros de patrimoine qui s'autofinancent, dont ils seront propriétaires à terme et plus de 2 000 euros d'excédent. Donc l'excédent, c'est quoi ? C'est de l'argent qui va tomber sur leur compte en banque pour qu'ils puissent vivre. C'est une partie du loyer qui le reste après paiement des charges, du crédit ou autre et qui leur permet d'augmenter leur style de vie. D'ailleurs, mon beau-père a pu quitter son travail grâce à ça et ma mère, ça va bientôt arriver, même si elle a encore un petit peu de mal avec cette notion de je ne vais plus travailler. Donc c'est un peu difficile pour la majorité des gens qui justement ont été élevés à se dire il faut travailler pour avoir une reconnaissance au niveau social. Mais... Beaucoup de personnes essaient de se donner bonne conscience en se disant voilà j'ai travaillé très dur donc je suis quelqu'un de bien alors que selon moi le problème que toi tu as découvert et que d'ailleurs beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo découvrent aussi et ont c'est le fait que quand on sait qu'on peut devenir indépendant financièrement et qu'on ne l'est pas encore on travaille très dur pour ça parce qu'on se dit c'est possible alors que beaucoup de personnes sont salariées, employées ont un job full time et du coup comme elles ne connaissent pas comme elles ne savent pas que c'est possible le problème n'existe pas il n'y a pas de problème à résoudre alors que toi tu le savais tu étais au courant et du coup tu l'as fait pour tes parents et ça je trouve ça extrêmement admirable donc déjà un chapeau très très bas Baptiste pour ça Merci beaucoup pourquoi peu de personnes atteignent l'indépendance financière c'est tout simplement parce que dans le circuit classique on nous apprend tout simplement à donner une charge de travail et à être payé à l'heure et pour l'indépendance financière il faut beaucoup travailler au début être peu payé et ensuite on va travailler peu et être payé énormément en tout cas pas en conséquence du taux horaire qu'on y met et du coup il vaut mieux travailler un an et être payé toute sa vie pour ensuite en profiter que de payer que de travailler 40 ans pour ensuite être payé une retraite misérable et dans la majorité des esprits français en tout cas ben c'est pas normal c'est pas normal mais je me suis pas arrêté là il faut savoir qu'il y a deux mois et demi trois mois j'ai lancé mon agence webmarketing spécialisée dans les tunnels de vente l'email marketing et les publicités en ligne et au rendement et ça c'est grâce à quoi ? C'est grâce à un autre business que j'ai lancé un tout petit peu avant ok et ce business c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de vendre des formations sur l'investissement immobilier donc je me suis lancé un gros défi et d'ailleurs je me suis aidé de tes formations en ligne de tes vidéos de tes conseils de tout ce qui va avec pour mettre en place tout ça c'était de prouver aux gens que malgré mes 18 ans je peux aider les gens à investir dans l'immobilier j'ai une expertise j'ai une expérience j'ai suivi des dizaines de séminaires des formations des livres j'ai rencontré des multimillionnaires dans l'investissement immobilier et j'ai surtout cette expérience ce passage à l'action et j'ai vraiment voulu montrer qu'il faut juger quelqu'un à ses actes et pas forcément à son âge même si bien entendu pour quelqu'un qui va acheter par exemple la formation qui a 40 ans c'est clairement une remise en question il va se dire je vais me faire former par un mec qui a 18 ans et il ne faut pas avoir un égo surdimensionné maintenant c'est une des clés du succès et je me suis lancé dans ce défi ça a plutôt bien marché plutôt bien parce que 4 appartements au long de tes parents ça veut dire que vraiment tu as fait ça d'une façon non pas émotionnelle mais vraiment calculée et c'est vraiment incroyable et je pense que peut-être que tu l'as appris au travers de ta formation de trader vraiment être décorrélé émotionnellement de l'argent et je pense que tu as fait ça avec une très grande intelligence financière donc très grand très grand respect bravo et est-ce que tu peux nous détailler davantage comment est-ce que tu as fait pour créer et vendre tes formations en ligne alors au début j'ai développé une expertise je pars du principe qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour vendre des formations en ligne malgré tout je me suis énormément formé sur le sujet d'accord et très clairement je pense que sur le marché français je suis une des personnes qui a le plus de connaissances dans ce domaine pourquoi ? tout simplement parce que j'avais la volonté d'apprendre et quand vous vous concentrez sur un sujet que vous lisez des dizaines de livres regardez des dizaines de séminaires ou autre vous êtes forcément plus renseigné que la majorité des gens et en plus de ça tu appliques donc tu as aussi rencontré tes propres problèmes tu as résolu tes propres problèmes tu as aussi une histoire et ça ça vient te créer une légitimité qui est monstrueuse quelqu'un qui va dire voilà je sais tout sur l'immobilier on s'en fout Baptiste il ne sait pas tout sur l'immobilier mais lui il a réellement des appartements il a réellement rencontré des problèmes avec des locataires des rénovations des achats des crédits mais il l'a fait et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est beaucoup plus légitime que quelqu'un qui aura lu tous les livres du monde sur l'immobilier exactement le passage à l'action est la clé du succès mes amis je peux le dire c'est hyper important pour vous parler de chiffres parce que c'est quand même le plus important et de temps de travail pour ce qui est de ce business en ligne le fait de vendre des formations en ligne de monétiser mes connaissances et mon expertise il y a eu un mois à deux mois de mise en place en suivant la formation d'accord en fait j'ai suivi ton gros pack de formation donc tu regroupais toutes tes formations que ce soit l'email marketing ou autre et du coup dès que tu disais quelque chose et c'est ce que tu recommandes bah j'appliquais et je le mettais en place c'est vraiment le plus important il y a beaucoup de formations qui vous font du blabla théorique ou autre l'objectif c'est réellement de passer à l'action et du coup on est un petit peu au dessus de ton épaule et on suit ce que tu dis tout simplement on applique pas besoin de réinventer la roue on se forme uniquement avec les meilleurs donc j'ai appliqué pendant deux mois bah j'ai suivi j'ai appliqué et j'avais toute la mise en place du coup du site internet des tunnels de vente email marketing ou autre et tout ce qui est graphique et même mon produit à vendre qui n'était pas existant mais il y avait quand même une page de vente et un réel besoin donc tu as vendu du vent tu as vendu une formation que tu n'avais pas c'est ça alors au bout de deux semaines du coup après ces deux mois un mois et demi deux mois de mise en place je me suis lancé sur Youtube et tout ça et au bout de deux semaines du coup j'ai une première vente qui tombe à 500 euros un peu de chance peut-être mais ça m'a fait extrêmement plaisir ça m'a énormément motivé je me suis dit il y a quelque chose à faire alors j'y croyais énormément dans ma tête j'étais parti dans l'optique de ne pas faire de vente pendant six mois je me suis dit pendant six mois même si je ne fais pas de vente je vais tout cartonner et je vais tout exploser je vais continuer je vais persister j'ai cette vision long terme qui fait que ok j'ai 18 ans mais je me mets sur le marché maintenant 18 ans quelqu'un qui a investi dans l'immobilier je n'en connais pas non je ne t'en connais pas non plus et du coup je me suis dit j'ai une carte à jouer là-dessus très clairement c'est ce qui fait en quelque sorte c'est ce qui fait Baptiste c'est ce qui fait ton histoire c'est ce qui fait ton expertise ta différence ta force 500 euros les deux premières semaines du coup un paiement quoi et j'ai continué à mettre du contenu et le premier mois en fait parce que j'ai commencé à alimenter ma liste email à faire de plus en plus de vidéos à communiquer de plus en plus à faire quelques petits partenariats par-ci et par-là et du coup je me suis vite retrouvé à 2000 euros le premier mois ok c'est plutôt sympa not bad exactement j'étais super content plus une vision long terme où je savais que les quatre prochains mois j'avais entre 600 et 700 euros qui allaient tomber dessus des revenus récurrents puisqu'il y avait le paiement en une fois qui se faisait au début à 500 euros parce que le produit n'était pas créé et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti un module une semaine par une semaine après une semaine pour avoir en fait le temps de respirer créé tranquillement la formation t'encaisse ton argent et grâce à ça tu peux dire ok j'investis mon temps pour le faire et ne pas créer une formation pendant des mois et finalement elle ne se vend pas tu te retrouves avec 50 heures de formation que personne ne veut c'est ça et en plus j'ai voulu faire un truc hyper qualitatif parce que qui dit 18 ans et investissement immobilier dit que certains se disent il n'a pas cette crédibilité et voilà à l'heure actuelle tous les membres de ma formation me demandent même de me faire des témoignages sans rien demander ça me fait extrêmement plaisir j'ai même pu en rencontrer en séminaire mais on en parlera un petit peu après de ce côté là et voilà il y a d'énormes retours super positif et du coup je me suis dit je me différencie par la valeur que j'apporte par rapport à la majorité des gens qui font juste du contenu pour faire du contenu une formation ce n'est pas un loisir c'est réellement quelque chose pour passer à l'action donc ça a plutôt bien marché là ça fait à peu près trois mois que je suis réellement sur la phase visible de la chose sans compter le temps de mise en place et là je suis à peu près à 15 000 euros de vente à peu près et ça fait combien de temps au total que tu t'es lancé là bah du coup trois mois sur internet et deux mois avant de mise en place un mois et demi deux mois donc disons que les deux premiers mois donc tu n'as rien gagné le premier mois où tu as lancé la machine 2000 euros c'est ça c'est ça 2100 je ne sais plus combien 2150 quelque chose comme ça et surtout la visibilité de 600 ou 700 qui vont tomber chaque mois et l'objectif c'est quoi c'est de se créer des revenus récurrents d'avoir un matelas où on va pouvoir se dire ok le prochain mois je peux investir 600 ou 700 euros dans des freelance qui vont m'aider à développer mon business par exemple que ce soit des caméramans de la rédaction d'articles du SEO tout ce qu'il faut et tout ce qui fait que je vais apporter encore plus de valeur aux gens les aider encore plus me montrer encore plus pour pouvoir impacter un maximum de personnes tu as vraiment gardé cette façon de penser sur l'immobilier que tu as retranscrit dans le business en ligne et je sais pourquoi est-ce que tu m'as choisi en tant que formateur c'est parce que tu sens que moi également on a la même vision Baptiste de se créer des revenus passifs que ce soit dans le business dans l'immo dans l'investissement je pense qu'en bourse à terme tu investiras tu investiras également pas mal et ce sera certainement beaucoup plus passif est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment est-ce que tu vois ce business en ligne par exemple dans un an où est-ce que tu le vois le business en ligne de vente de formation alors en premier lieu il faut quand même que je dise quelque chose qui est hyper important c'est que ça fait 3 mois que je suis sur internet et on m'a déjà appelé pour présenter un séminaire sur l'investissement immobilier donc ça c'est quelque chose qui me crédibilise encore plus qui fait que j'ai le statut de conférencier d'accord et c'est quelque chose qui me passionne apporter un maximum de valeur aux gens du coup et développer ma communauté donc ça c'est plutôt cool et dans un an et bien je me vois comme la personne qu'on appellera déjà pour chaque séminaire excellent ou on voudra faire appel à quelqu'un qui s'y connaît dans l'investissement immobilier excellent Baptiste appelez-moi parce que c'est réellement ma passion très clairement j'adore faire ça et quelque chose qui me générerait éventuellement plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois quand même parce que qui dit plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois dit un maximum de personnes aidées aussi je sais qu'elles passeront pas tout à l'action mais voilà il faut jouer sur les nombres pour aussi en aider un maximum et voilà quelque chose qui se développe qui fait que je peux investir encore plus dans de la prestation ou autre pour me développer encore plus aider encore plus et voilà éventuellement investir cet argent encore dans du coup d'autres placements que ce soit encore l'immobilier je ne suis pas trop pour l'investissement cash dans l'immobilier mais pourquoi pas en investir cash si j'ai beaucoup de rentrées d'argent et dans d'autres choses comme la bourse ou autre me créer réellement un matelas de sécurité et surtout avoir un business qui me génère des revenus où je peux voir sur le long terme parce que voilà pas des dents de scie les dents de scie ça sert à rien tu peux pas te reposer dessus tu peux l'utiliser pour investir ou te faire plaisir mais réellement se reposer sur un business en ligne qui te rapporte 10 000 à mois et 50 balles le mois d'après ce n'est pas rassurant il y en a beaucoup sur internet ils font 50-60 000 en deux semaines c'est cool bon déjà ils ont 40 000 de budget pub 10 000 pour des affiliés ou 20 000 il reste 2 000 et l'objectif c'est quoi c'est d'avoir du coup des revenus qui sont au lycée et pouvoir me dire ok pendant les 5 prochains mois du coup 6 prochains mois même 10 ou 12 prochains mois parce qu'on parlait aussi éventuellement de mettre en place un paiement à l'année d'accord je vais pouvoir vivre au minimum avec temps et là je peux adapter mon style de vie à ça je peux adapter mes investissements c'est ça l'objectif c'est pas de me dire ouais je fais 50 000 en un mois yallah c'est la fête et au final le mois d'après je mange des pattes ouais voilà ben moi j'aimerais juste t'apporter une dernière chose parce que je sais que beaucoup de personnes vont voir ton interview et vont se dire ok bah Baptiste là en gros il est en train de dire que t'achètes la formation de Théo et boum c'est Jackpot rien à voir Baptiste c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul il a simplement suivi une formation qui lui a permis d'avoir un nouvel outil dans sa boîte à outils et il a utilisé cet outil pour créer un nouveau business c'est ça vous l'avez entendu il a pas commencé simplement dans le business en ligne en partant de zéro il a eu toute une formation toute une expérience un parcours parce que vraiment on peut parler de parcours tout ce que t'as fait et voilà donc je tiens simplement à rappeler que c'est pas en achetant le pack de formation que je propose que vous obtiendrez les mêmes résultats c'est juste un exemple Baptiste je pense qu'il fait partie de l'élite à des personnes qui appliquent c'est pour ça qu'il a les résultats qu'il a faut pas croire que t'achètes une formation tu regardes 2-3 vidéos comme Netflix et puis c'est terminé ton business en ligne hop il arrive tout seul si tu es ce que tu es aujourd'hui c'est parce que tu t'es bougé et je pense que pour ça j'espère que ça va en tout cas inspirer énormément de personnes c'est l'objectif en tout cas l'objectif c'est de pouvoir montrer aux plus jeunes d'entre vous et même aux plus vieux il n'y a pas de jugement de valeur que le passage à l'action est éventuellement et c'est sûr en fait la chose la plus importante pour le succès j'y c'est le plus ça sert à rien de tout savoir Baptiste moi on ne sait pas tout par contre Baptiste je peux vous assurer je le connais depuis pas longtemps mais qu'est-ce qui se bouge c'est quelqu'un qui pose des questions c'est quelqu'un qui applique c'est quelqu'un qui note et j'ai adoré ta phrase que tu as dit tout à l'heure tu as dit on a une petite mémoire ou un grand stylo tu as dit quoi ? il vaut mieux un petit stylo qu'une grande mémoire parce qu'en moyenne on va retenir 10% de ce que l'on nous dit et du coup dès que tu me disais des choses moi je les note parce que je vais retenir 6 minutes sur une heure et je pense que les 54 minutes qui vont avec les 6 minutes elles sont tout aussi intéressantes que les 6 minutes et du coup moi je vais appliquer l'objectif c'est pas de prendre un max de valeur dans la gueule et de ne rien faire derrière donc je veux prendre de la valeur la noter pour la sauvegarder en quelque sorte pas dans mon esprit mais sur ma feuille de papier ce qui fait que du coup je pourrais l'appliquer avec mon esprit et passer à l'action on va arrêter là parce que je pense qu'il va me voler tous mes abonnés mais si vous souhaitez le retrouver on vous mettra dans la description de la vidéo la chaîne de Baptiste sur l'immobilier pour l'instant peut-être que par la suite tu feras d'autres types de vidéos éventuellement éventuellement me développer sur l'entrepreneuriat en règle générale et surtout l'indépendance financière puisque c'est réellement ce pourquoi j'investis dans l'immobilier parce que l'immobilier n'est qu'un moyen ce n'est pas une finalité la finalité c'est quoi c'est le fait d'avoir de l'argent pour faire ce dont j'ai envie d'accord donc pourquoi pas pour le moment c'est l'immobilier parce que c'est ma passion mais c'est surtout l'indépendance financière et le business en règle générale puisque l'immobilier est un business tout simplement vous retrouverez dans la description de la vidéo donc la chaîne YouTube de Baptiste vous retrouverez également la formation qui l'a suivie encore une fois rien de magique de l'application merci beaucoup Baptiste pour ta présence et j'espère que son histoire vous aura inspiré ciao ciao